Yo les gens je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avant le début de cette vidéo j'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment c'est le Black Friday sur Instant Gaming et qu'en passant via mon lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire vous pouvez acheter plein de jeux encore moins chers que d'habitude notamment et si je vous en parle en vidéo aujourd'hui c'est parce qu'il y a Forza Horizon 5 qui est encore moins cher il y a 44€ au lieu de je crois 48 d'habitude pour l'édition normale et 75€ pour l'édition premium alors que d'habitude on a autour des 80€ et évidemment via mon lien il y a plein d'autres jeux aussi qui sont en réduction pour le Black Friday donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil je vous laisse bien sûr maintenant avec la vraie vidéo Yo les gens j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle on va parler leak j'ai fait une vidéo la semaine dernière dans laquelle on parlait d'une liste de voitures il y en avait une dizaine qui avaient été leakées des voitures qui seront probablement ajoutées sur le jeu soit en sélection de festival soit en DLC un leak qui était assez crédible parce que les informations étaient accompagnées on va dire de photos qui semblent être des photos vraiment rendues en jeu avec le moteur de jeu alors effectivement des photomontages sont possibles mais bon là on va dire vu la qualité des photos et vu la manière dont c'était fait ça ressemble vraiment à quelque chose qui viendrait des menus de Forza Horizon 5 dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un deuxième leak concernant des voitures leak là aussi crédible parce que les photos semblent aussi venir directement de Forza Horizon 5 et puis on parlera ensuite d'un leak qui concerne et bien le premier gros DLC de Forza Horizon 5 la première grosse extension sachant que pour le coup ce leak là cette rumeur là me paraît un peu moins fiable parce que bah elle vient de reddit et parce que les photos qui y sont avec paraissent on va dire un peu fantaisistes mais voilà on parlera un petit peu de tout ça dans cette vidéo déjà voilà on va reparler un petit peu des leaks de voitures qui pourraient arriver sur Forza Horizon 5 donc là encore une fois via la sélection de festival et via les DLC déjà on aurait et bien la Subaru Brat GL qui revient d'ancien Forza qui pourrait donc être assez stylé en sélection de festival également le Nissan Safari Turbo AD de 1985 le Ford Raptor Shelby F-150 de 2013 qu'on avait à l'époque sur Horizon 3, sur Horizon 2, sur Motorsport 7 et sur Motorsport 6 il me semble qu'il était censé revenir sur Horizon 4 et il n'est jamais revenu il faisait partie un petit peu des véhicules qui avaient été leakés au final d'ailleurs avec le temps qui est passé je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de véhicules leakés à l'époque sur Horizon 4 qui arrivent en fait avec Forza Horizon 5 comme quoi peut-être qu'à l'époque il y avait déjà on va dire pas mal de choses qui étaient assez avancées au niveau du développement de Forza Horizon 5 également le Land Rover Defender de 2009, le Subaru alors ça c'est un petit peu bizarre comme véhicule, le Subaru Crosstrek qui est un vrai gros tout terrain qui pourrait être ajouté sur Forza Horizon 5 et là du coup je le vois plutôt bien en DLC vu on va dire l'ambiance de Forza Horizon 5 très clairement également la Subaru WRX STI ARX de 2019 qui est donc une version on va dire vraiment là aussi préparée pour le rallye de la Subaru de base de 2019 qu'on a eu d'ailleurs en DLC si je ne dis pas de bêtises il y a environ une semaine sur le jeu également de nouveaux modèles vraiment beaucoup plus stylés que ça je trouve comme la Ford GTX1 de 2006 qui est une Ford GT cabriolet préparée par Gennady Design Group qui est une Ford GT qui sort quand même 700 chevaux au final c'est quand même pas mal plus que la version de base à l'époque la GT avec le V8 5 litres 4 c'était 550 chevaux donc là quand même un gros gain de puissance également la Volvo 123 GT qui serait de retour la Peugeot 300 litres GTI alors ça gros veau mais veau marrant de Motorsport 7 je l'ai beaucoup utilisé sur Motorsport 7 c'était ma première voiture sur le jeu également le retour de la Dodge Coroner Superbee 1970 le Jeep Grand Cherokee 2 2009 qui pourrait revenir sur le jeu et également un autre gros ajout un truc que j'attends quand même avec impatience c'est la Lincoln Continental on en avait déjà une sur Motorsport 7 mais là ce coup-ci c'est la version de 1962 qui fait vraiment je trouve complètement stylé voilà je trouve ça très cool de l'avoir ce genre de véhicule et de ne pas avoir que des muscle cars au niveau des américaines c'est vraiment une grosse voiture c'est format kayak Eldorado c'était une voiture avec un gros V8 jusqu'à 7,6 litres de cylindrée jusqu'à 450 chevaux après c'était un veau dans le sens où ça faisait 2,7 tonnes et c'était vraiment gigantesque comme bagnole mais rien que pour le style je trouve ça super cool d'avoir ce genre d'ajout et j'espère du coup que ce modèle là sera effectivement confirmé pour Forza Horizon 5 également le retour de la Abarth 500 SCC de 2010 qui pourrait donc revenir sur le jeu et peut-être du coup annoncer le retour de Fiat, peut-être d'Alfa Romeo, peut-être de Lancia sur Forza Horizon 5 ce qui serait quand même plutôt cool puisque beaucoup s'attriste que c'est marqué et disparu je suis assez d'accord c'est toujours triste donc une marque disparaît dans le jeu on a fait un petit peu le tour des leaks concernant les véhicules de Forza Horizon 5 je vous propose de parler maintenant un petit peu du leak concernant le développement de Forza Horizon 5 et le développement de son premier DLC sachez que ce leak je le trouve vraiment pour l'instant peu fiable mais il fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui en parlent sur Reddit et je vous avoue qu'avec le temps qui passe on se rend compte que le leak parfois c'est une stratégie voilà de la part de certains éditeurs pour faire on va dire survivre un petit peu leur jeu faire vivre leur communauté et c'est un truc qui marche plutôt bien et je vous avoue que plus le temps passe plus j'aime bien partager ce genre de choses parce que ça permet on va dire de se re-hyper pour un jeu ça permet on va dire d'avoir envie tout simplement d'y rejouer et de patienter jusqu'aux prochaines mises à jour donc on va dire que pour Horizon 5 le jeu vient de sortir donc on va dire que perso moi je suis toujours super hypé, j'ai toujours envie d'y jouer mais sur certains jeux ça permet vraiment de relancer la hype et c'est peut-être ce qui se passera dans quelques temps du coup si on a la confirmation de ce leak ou d'autres éléments allant dans ce sens là donc je vous préviens le leak est un peu long parce qu'il est en deux grosses parties c'est un gros bloc de texte qui est en anglais qui vient d'un discord il y a deux parties, une première partie qui concerne le développement de Forza Horizon 5 des choses assez intéressantes autour du développement du jeu et la deuxième partie qui est donc concernant le DLC de Forza Horizon 5 ce leak vient donc d'une personne qui affirme avoir été stagiaire chez Playground Games qui est je le rappelle le développeur du jeu Forza Horizon 5 alors effectivement c'est un leak qui est moyennement crédible à cause de ça parce qu'il y a tellement de gens qui disent ouais mon tonton chez Microsoft il sait déjà quand j'étais assise à sortir il y a tellement de gens qui disent ce genre de conneries que le jour où quelqu'un dira ça ou ce sera vraiment le cas on aura tendance à ne pas le croire mais la façon dont est tourné ce leak donne un petit peu de crédibilité donc la personne commence par préciser qu'elle n'a pas eu accès aux fichiers de Forza Horizon 5 avant sa sortie qu'elle n'a pas été on va dire directement en lien avec la programmation le développement du jeu cette personne là était en stage de base pour gérer les réseaux sociaux par exemple la page Twitter, le Facebook de Forza Horizon et elle n'a pas révélé son nom ni la position on va dire l'emploi précisément qu'elle avait chez Playground Games pour justement ne pas nuire à sa propre carrière donc c'est parti je vais vous traduire un petit peu ce que cette personne dit elle commence par parler du Japon en disant que régulièrement depuis 2010 le Japon est étudié par les développeurs du jeu aussi bien que la ville de Hong Kong que le Colorado n'était pas forcément le premier endroit de choix pour Forza Horizon 1 que beaucoup d'autres états ont été considérés comme le Texas, l'Arizona et la Californie jusqu'à 2015 le Japon n'a jamais été vraiment considéré sérieusement comme étant un endroit de base pour un Forza Horizon 5 jusqu'à ce qu'en gros le développement de Forza Horizon 3 avance et qu'il y a une espèce de hype monstrueuse autour du Japon ensuite en 2017 la hype pour le Japon revient les développeurs commencent à s'y intéresser c'est au début on va dire du développement de Forza Horizon 4 et à ce moment là plusieurs équipes de photographes et d'artistes, de designers sont envoyées dans plusieurs régions du monde dont une équipe en Ecosse et une équipe au Japon apparemment une équipe de 18 personnes photographes et designers et différents artistes ont été envoyés au Japon spécialement pour faire des recherches sur la ville de Tokyo et commencer à faire quelques concept art spécialement centré sur la loupe C1 de l'autoroute de la métropolitaine Expressway ICR qui est l'autoroute la plus mythique à Tokyo c'est un peu le périphérique c'est ce mode là que vous allez retrouver par exemple sur Assetto Corsa c'est cette section d'autoroute que vous allez retrouver sur des jeux comme Tokyo X Remaster c'est un endroit qui est vraiment très connu en ce qui concerne le street race au Japon et malheureusement en deux semaines la team qui était envoyée là-bas n'aurait pas réussi à faire plus d'un tiers du taf qui était requis concernant le Japon pendant ce temps là l'équipe qui avait été envoyée en Ecosse avait réussi apparemment à bien bosser et à faire plus que ce qui était attendu et c'est pour cette raison que l'Ecosse aurait été choisie pour Forza Horizon 4 plus que le Japon la personne précise d'ailleurs qu'au moment de Forza Horizon 3 la ville de Surfer Paradise qui était donc au nord-est de la map avait été un espèce de test de performance pour voir comment une grosse ville se comporterait au niveau du rang du rendu en image par seconde et du rendu graphique sur nos plateformes ça avait été un petit peu un échec parce qu'effectivement quand on approchait de Surfer Paradise sur PC en tout cas moi à l'époque il y avait déjà plutôt une bonne config ça galérait, ça rasse et clairement s'il avait été question de faire une ville beaucoup plus grosse que ça à l'époque ça aurait été très 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 compliqué à faire tourner sachant qu'à l'époque en plus Horizon 3 était le premier vrai Forza à sortir aussi sur PC du coup la team qui bosse actuellement à l'époque sur les Forza devait se concentrer sur la version PC en plus de la version Xbox très compliqué d'optimiser une grande ville à l'époque et du coup pour ces raisons de performance à l'époque et bien faire une grande ville voilà Forma Tokyo a été complètement abandonné sachant qu'en plus la version de Surfer Paradise qu'on est sur Forza Horizon 3 ne contient pas tous les assets et tous les bâtiments et toutes les rues que Surfer Paradise était censé contenir justement si ses tests de performance avait été meilleur On a ensuite quelques informations concernant le développement de Forza Horizon 5 notamment concernant les festivals notamment le fait qu'apparemment de base le street sign n'était pas censé être un festival mais être plutôt à part et ça en vrai ça semble assez logique parce que la scène rue qui est censée être une scène un petit peu illégale sur Forza Horizon n'est pas normalement incluse dans le festival là sur Horizon 5 elle a été dedans, allez savoir pourquoi mais c'est comme ça on a appris également que le contrat avec Rocket Bunny qui fournissait des kits de carrosserie sur Forza Horizon 4 par exemple est arrivé à son terme en septembre et que c'est à peu près la même chose qui s'est passé avec Lanzia, Fiat et Alfa Romeo le contrat serait arrivé à son terme en juillet 2021 et n'aurait pas été renouvelé pour l'instant parce que vous le savez maintenant c'est Stellantis qui gère ces marques là et que apparemment l'accord ne serait pas encore conclu avec les développeurs de chez les Grand Games concernant toujours le développement du jeu cette personne nous dit que plusieurs pays de l'Amérique latine ont été considérés pour le développement du jeu de Forza Horizon 5 qu'apparemment d'ailleurs le développement aurait commencé en décembre 2018 juste après la sortie de Horizon 4 et ça se tient plutôt bien parce qu'effectivement ce genre de studio quand vous avez un jeu à licence entre guillemets comme ça qui sort et bien dès qu'il est sorti vous commencez à splitter votre équipe une qui bosse sur le suivi les mises à jour du jeu qui vient de sortir et une qui commence déjà à penser au suivant ils ont dit avoir considéré plusieurs pays d'Amérique latine comme la Colombie, le Pérou, l'Argentine, l'Équateur, le Brésil et le Mexique et qu'au début c'était plutôt le Brésil qui avait été choisi comme premier endroit de base pour Forza Horizon 5 mais qu'au final au dernier moment, enfin le dernier moment avant de vraiment rentrer en prod ils sont plutôt passés sur le Mexique qui proposait une map plus variée et plus diversifiée en terme de biome cette personne parle ensuite du premier DLC de Forza Horizon 5 donc toujours à prendre avec des pincettes, je vous le rappelle donc là on a une citation de Mike Brown Mike Brown qui est, je le rappelle, le leader du projet Forza Horizon 5 chez Playground Games il aurait dit que proposer une expérience similaire à celle de Forza Horizon 1 est complètement impossible actuellement dû au climat actuel du gaming et c'est vrai qu'actuellement le gaming depuis quelques années c'est vraiment devenu quelque chose de très marketing, de très communication tous les jeux, toutes les licences essaient d'agrandir à mort leur audience et de ratisser large entre guillemets et une précise, voilà, c'est pas pour parler mal de Microsoft mais que, ils ont quand même imposé pas mal de choses au studio qu'il y a eu pas mal de restrictions qui ont été posées sur le jeu et sur le studio concernant le développement du jeu et que ça les a empêchés entre guillemets de créer pile poil le jeu qu'ils auraient souhaité proposer il dit ensuite, soyons honnêtes en dehors des fans de Forza et ça je suis assez d'accord avec la phrase qui arrive tout le monde se fout de la première extension c'est vrai globalement que la première extension des Forza en général des Forza Horizon c'est une extension un peu RP, un peu sérieuse qui effectivement plaît beaucoup aux fans de Forza parce qu'en général les routes sont vraiment pensées pour être fun à rouler avec beaucoup de virages avec des voitures vraiment stylées qui sont ajoutées toujours un thème un peu sérieux et en général la deuxième extension c'est une extension en partenariat avec une autre marque comme Hot Wheels ou Lego et c'est à ce moment là en général que les médias parlent le plus et bien de ces extensions, de ces gros DLC justement c'est ce qu'il dit c'est toujours la deuxième extension l'extension collaborative en partenariat avec d'autres marques qui a l'attention des médias mais malgré ça et bien les développeurs continueraient apparemment d'essayer de proposer une première extension RP une extension on va dire là pour satisfaire les fans Forza les cargay entre guillemets et apparemment voilà le DLC serait centré autour d'une grande ville ville qui serait fictive d'ailleurs je crois comme la plupart des premiers DLC qu'on a sur les Forza Horizon même si ils sont toujours un peu réalistes ou toujours inspirateurs quelque chose qui est en vrai c'est jamais du copier-coller et ils seraient complètement basés sur un mélange de plusieurs grandes villes mexicaines comme par exemple Monterrey, la ville de Mexico et également Cancun et c'est pour moi ici que le leak commence à être moins crédible c'est que ces villes là seraient mélangées à des inspirations plutôt asiatiques comme des villes comme Tokyo, Séoul, Shanghai que leur but serait de proposer une grande map avec une grande ville en gros entourée par une grosse autoroute et que cette ville là mélangerait des inspirations de l'Amérique latine et d'inspiration plutôt asiatique ce que je trouve bizarre j'attends de voir si jamais c'est vraiment le cas ça serait assez bizarre mais pourquoi pas apparemment la ville en question donc modélisée par les développeurs du jeu s'appellerait Alta ce qui se traduit d'ailleurs par grand ou haut tout simplement le DLC serait donc une grande ville ce serait apparemment une map qui serait plus petite que Fortune Island mais parce que justement quand on fait une grande ville qui a beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus d'assets, de sprites à afficher forcément ça consomme beaucoup plus en performance donc pour que le jeu continue à tourner à peu près de la même manière on est peut-être obligé derrière de faire une map un peu plus petite et que cette ville aurait donc autour d'elle une autoroute qui ressemblerait à l'Expressway Tokyo de Gran Turismo le thème, l'histoire de la campagne serait de battre 3 leaders présents sur cette map de base donc un dans la catégorie sprint, un dans la catégorie circuit et un dans la catégorie drift et que apparemment cette extension serait rated teen donc en gros il y aurait une unique d'âge un peu plus élevé que sur le jeu de base ce qui serait assez bizarre mais pourquoi pas un autre détail concernant ce DLC, il y aurait apparemment de nouvelles customisations qui seraient ajoutées donc pour des voitures déjà présentes sur le jeu de base il y aurait apparemment un système permettant de mettre des stickers sur certaines fenêtres de voitures comme c'était le cas par exemple sur Horizon 4 pour la McLaren ON version une voiture extrêmement bizarre dont on avait déjà parlé dans une vidéo une voiture normalement réservée à une personne au monde qui au final a été glitchée par plein de gens et effectivement cette voiture là on pouvait mettre des stickers sur les fenêtres donc apparemment il y aurait un système permettant de mettre des stickers sur les fenêtres d'autres kits carrosserie qui arriveraient sur le jeu qui seraient ajoutés aussi sur le jeu de base et apparemment ce serait du coup la première fois que on aurait des kits inspirés de vraies marques qui seraient distribués sur le jeu sous la marque non officielle par exemple on aurait des kits Rocket Bunny qui seraient pas ajoutés sous la marque Rocket Bunny mais qui seraient ajoutés sous la marque Tandem et apparemment aussi avec ce DLC on aurait le retour enfin plutôt l'arrivée en fait du Raytracing in-game je vous rappelle qu'actuellement sur Horizon 5 le Raytracing c'est uniquement de les menus et encore pas tous je crois que c'est uniquement le menu Autovista donc plein de choses voilà concernant ce leak concernant cette première extension pour l'instant ça va prendre avec des grosses pincettes et ça me parait assez peu crédible après je vous avoue que j'ai jamais eu vraiment un flair de ouf pour ça puisque à l'époque où on commençait à parler d'extensions Lego sur Forza Horizon 4 je me suis dit que c'était pas possible que c'était vraiment trop éloigné de l'univers Forza Horizon pour arriver et au final c'est arrivé et je faisais partie aussi des joueurs qui ne croyaient pas vraiment on va dire à l'Ecosse sur Forza Horizon 4 c'est pas un très bon flair c'est vrai mais là en lisant le texte c'est quand même pas mal d'imprécisions pas mal de choses qui me paraissent un peu farfelues et à côté de la plaque en tout cas si jamais ce leak se révèle vrai ce serait incroyable parce que ça fait quand même des années que effectivement les fans Forza attendent une grande ville ça fait en vrai la plus grande ville qu'on a eu je crois sur Forza c'est Horizon 3 et c'est Surfer Paradise à part ça on a jamais eu de fat ville effectivement on a eu Edinburgh on a eu Guanajuato mais à chaque fois c'est plus en fait un gros village que et bien une grande ville moderne et effectivement un mix un truc en mode Mexico Tokyo ce serait insane surtout avec un thème on va dire un peu plus sérieux avec un jeu peut-être un peu plus adulte ce serait incroyable à voir si ce sera confirmé ou pas de toute façon on aura une réponse je suppose relativement bientôt les extensions des Forza sortent pas non plus des années après la sortie du jeu de base je pense qu'on peut espérer un premier DLC vers peut-être mars 2022 et un deuxième vers l'été quelque chose comme ça à voir en tout cas si ça se réalise si c'est vraiment vrai ça va être insane dites moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un like à partager à vous abonner pensez bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je suis en direct assez souvent vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch en description il y a un top commentaire donc n'hésitez pas à follow si vous avez Amazon Prime comme d'habitude n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch je vous rappelle que ça vous permet de me soutenir gratuitement en vous faisant profiter de votre côté de plusieurs petits bonus de plusieurs petites contreparties vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux notamment Twitter sur laquelle je suis le plus actif et sur lequel je réponds on va dire un peu plus souvent aux messages privés donc n'hésitez pas à venir me follow bien sûr je le rappelle si vous le souhaitez je veux aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats ce qui vous fera en plus profiter de prix assez sympathiques notamment sur Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement sur Material.net pour acheter tout ce qui va être plutôt composants PC périphériques tout ce qui va avec et puis pour ceux qui souhaitent me finir sur le long terme sachez que c'est évidemment faisable en devenant un soutien de la chaîne via le bouton de rejoindre sous cette vidéo et là aussi il y a plein de nous selon le rang qui vous choisit je coupe cette vidéo ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao ciao